Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de braqueurs de Julien Leclerc. L'histoire c'est celle d'un groupe de braqueurs mené par Yanis qui vont braquer un fourgon rempli de faux passeports. Malheureusement ce braquage va amener à l'incarcération d'un chef de gang qui vont essayer de soutirer un coup au groupe de braqueurs en échange de quoi ils les laisseront tranquilles. Voilà, c'est l'histoire de braqueurs. Julien Leclerc c'est un metteur en scène de film d'action qui en est à son quatrième long métrage. Après Chrysalis, Lasso et Gibraltar. C'est un mec qui est extrêmement fan du thriller, des films de tension, de l'ultra réalisme. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les sujets tirés d'histoire vraie. Bon à part Chrysalis qui était un frieur de SF, Lasso et Gibraltar étaient basés tous les deux sur des histoires vraies montrant des êtres humains plongés dans des situations qui les dépassent complètement mais dans lesquelles ils vont quand même se retrouver les héros. C'est assez intéressant et donc là avec ce film il décide de passer de l'autre côté. C'est-à-dire que tous ces précédents long métrage montraient les flics ou les héros qui étaient du bon côté de la justice comme les agents pour les douanes ou des agents du GIGN. Enfin voilà, c'était vraiment des films qui montraient le bon côté de la justice et là ils décident de passer du côté des méchants. Pour un film qui est extrêmement moyen. Braqueur c'est le genre d'oeuvre devant laquelle on reste perplexe tout du long et à la fin on comprend pas vraiment pourquoi le réalisateur et ses auteurs ont décidé de se lancer là-dedans. Et c'est vraiment vraiment dommage parce que Julien Leclerc c'est un mec qui a plein d'idées mais il se démerde souvent pour faire en sorte que ses idées tombent complètement à plat ou partent dans des directions qui sont complètement ailleurs de tout. C'est assez hallucinant mais Braqueur est un film qui a plein de bonnes idées sur le papier qui a une base qui est vraiment excellente et cette base, Leclerc n'en fait rien et part dans des directions nanardesques qui sont aberrantes. Au niveau du scénario qu'il a signé avec Simon Montaïrou avec qui il avait déjà fait le scénario de Gibraltar le scénario qu'ils ont signé ensemble est extrêmement mancable parce que le gros problème c'est qu'aucun des protagonistes n'a d'affect sur le spectateur. On ne se sent pas du tout touché par ce qu'ils les mènent on ne se sent pas du tout touché par ce qu'ils cherchent à accomplir et la seule chose qui ressort de ce film c'est qu'on se dit ok alors ces mecs là c'est des Braqueurs mais qu'est-ce qu'il va faire que je vais pouvoir m'attacher à eux ? Bah rien hormis un qui dit la famille c'est le truc le plus important et un autre qui essaie de se battre pour faire en sorte que sa femme et son gosse puis ait un avenir radieux. Sauf qu'au-delà de ça le film n'a rien au niveau affect on se sent devant ce film complètement léthargique on ne sait pas pour qui on doit ressortir de l'affection on ne sait pas pour qui on doit être fasciné le seul personnage qui est un petit peu intéressant c'est le personnage de Guillaume Goui mais c'est parce qu'on crée un vrai passé et un vrai ensemble autour de ce personnage le personnage de Yanis par exemple celui de Sami Bojila est vide le personnage est vide il ne raconte rien, il n'a aucun intérêt le seul intérêt qu'on essaie de nous mettre constamment en avant c'est je veux protéger ma famille sauf que mec ta famille tu la mets en danger tout du long tout du long du récit tu la mets en danger ta famille je ne vois pas en quoi tu veux la protéger et derrière tu vas la mettre en danger mais comme ce n'est pas permis c'est ultra paradoxal et au-delà de ça le film a un énorme problème au niveau du rythme le rythme est extrêmement bâtard c'est genre il y a deux premiers actes qui sont ultra rythmés et il y a un troisième acte qui ne sert à rien qui est long, qui est redondant qui est plombé mais c'est vraiment dommage parce que voilà il avait une bonne base les séquences d'ouverture on se dit vraiment ah ces personnages ils sont intéressants ils sont fascinants j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller et il n'y a jamais cette idée de limite à ne pas franchir aussi c'est du détail mais il n'y a aussi jamais cette idée de limite à ne pas franchir ils se disent ok on est des braqueurs mais il y a quand même cette limite on ne va pas non plus braquer n'importe quoi et pourtant ils le font et c'est complètement paradoxal au niveau de la mise en scène Julien Leclerc il a un vrai problème c'est à dire qu'il veut donner beaucoup de rythme à ses films il veut donner l'idée d'un rollercoaster qui parte dans tous les sens et qui soit vraiment intense et c'est le cas avec les deux premiers actes il est complètement là-dedans le rythme est vraiment punchy c'est vraiment intense la séquence d'ouverture est juste dingue elle est extrêmement bien faite et elle plante tout de suite le décor on sait dans quel film on est et on ne sait dans quelle ambiance on va être ça marche du tonnerre mais passé ça le film n'a aucune logique dramatique et scénographique le film se contente simplement de faire des plans qui sont supposés être hardcore un espèce d'étalonnage ultra désaturé qui vraiment ne sert pas du tout le film enfin faut arrêter quoi tous les films de Julien Leclerc ils sont désaturés plus les uns que les autres alors que ces affiches sont pleines de couleurs ce qui est assez paradoxal mais tous ces films sont plus en plus désaturés Gibraltar on était limite sur un film qui était monochrome qui avait du gris et du marron dedans c'est tout et là c'est pareil quoi c'est encore une fois c'est trop monochrome on ne sait pas quelle ambiance il veut nous mettre quitte à nous mettre un petit peu de couleurs ça aurait été bien mais là voilà encore une fois le film n'a aucun grain aucune espèce d'esthétique et voilà ça fait limite nanardesque et puis là on va pouvoir aborder le vrai point nanardesque du film parce que le casting est quand même assez exceptionnel il est très gratiné donc hormis les braqueurs qui sont vraiment des acteurs excellents donc Samy Bojila, Guillaume Goui et Youssef Ashti il y a un mec qui a été foutu dans ce film on ne sait pas pourquoi il se nomme Karis alors Karis à ce qui paraît c'est la street credibilitiste selon Julien Leclerc donc résultat il a voulu le mettre dans ce film comme ça ils ont pu accéder à Sevran et ils ont pu tourner là-bas et Karis supposait apporter un star Karis alors oui Karis quand il ne parle pas il est imposant la première séquence où on le voit il y a un bug de mise en scène de la part de Julien Leclerc où il laisse le plan sur Samy Bojila un petit peu plus de temps parce qu'il a l'impression de voir Samy Bojila qui est en train de ravaler sa salive devant Karis et après on voit Karis avec un énorme bédo dans la bouche le regarder d'un air je vais te buter ça va mourir de rire cette séquence mais au delà de ça Karis il n'a pas un très très bon jeu et c'est assez ridicule mais le vrai acteur qui ressort ce n'est pas Samy Bojila c'est Guillaume Gouy Guillaume Gouy est vraiment excellent tout du long il impose vraiment beaucoup de force à l'écran il a un charisme de dingue cet acteur et voilà on retient que lui quasiment à la fin du film parce que Samy Bojila est bien mais il est assez égal à lui-même donc il ne ressort pas forcément et Youstef HD est bien mais trop secondaire comme personnage donc c'est Guillaume Gouy qui ressort vraiment donc voilà Braqueur c'est un film dont vous pouvez vous passer c'est un espèce de méga trip non brilliste à la française où on se dit on va faire un gros film d'action à l'américaine sauf que ça emprunte que certains codes du cinéma d'action à l'américaine et tout le reste ça essaie de nous servir à un drame pompeux qui ne fonctionne pas du tout qui a un casting assez surréaliste mais pour ça ça vaut peut-être le coup mais voilà c'est un film qui est moyen qui n'est pas très équilibré qui a un dernier acte qui est vraiment bancal donc voilà Braqueur de Julien Leclerc vous pouvez vous en passer c'est un film qui est trop bancal pour avoir un intérêt en salle de cinéma peut-être à la télé ou en DVD mais pas en salle de cinéma vous pouvez vous en passer à plus